Alors aujourd'hui donc on répond à un préavis national déposé par les organisations CGT et puis Solidaires sur des revendications de salaire, de pouvoir d'achat, de conditions de travail et plus alors aussi une revendication un peu plus général qui est l'arrêt des fermetures des centres de tri en France et au niveau local on a déposé aussi un préavis local donc par rapport à une perte de courrier, c'est-à-dire une partie du courrier que nous traitons en Isère va être traitée au niveau du Rhône. Au niveau national il y a beaucoup de centres de tri ferment leurs portes alors pour une question de rentabilité et de productivité que veut faire la poste par rapport à ces centres-là. Nous traitons un million de plis à peu près, enfin plus ou moins un million de plis par jour donc il y a 167 000 plis qui partent dans le Rhône à Lyon et donc ça représente 16% tout simplement, du courrier entre 16 et 20% parce que ça fluctue donc c'est 16% qui vont partir sur le Rhône donc voilà nous on est inquiets par rapport à ça, on a peur que le centre ferme ses portes. On sait que au niveau des remplacements des personnes qui partent en retraite il n'y a aucun remplacement alors nous ce qu'on demande au niveau donc au niveau national c'est l'arrêt des fermetures des plateformes industrielles du courrier et des centres d'autrices qu'on demande au niveau national, amélioration des conditions de travail, des salaires et des emplois en nombre suffisant et au niveau local ce qu'on demande c'est de garder notre ces 167 000 plis, ce trafic économique qu'on va perdre au profit du Rhône, c'est de le garder et puis d'avoir de meilleures conditions de travail et des emplois suffisants sur la pique de l'Isère. On est content quand même de la mobilisation et des camarades aussi, des camarades cheminots qui sont venus nous rejoindre, on est très content de les avoir avec nous. On peut dire que là on voit bien l'application des convergences des luttes, on les aide, ils viennent nous aider, je pense que c'est aussi une leçon humaine, l'entraide et la solidarité qui existe vraiment dans beaucoup de professions. On a l'impression que les sujets se croisent de différentes manières et l'une centrale c'est la définition d'un fonctionnement d'un service public, son périmètre, sa nature, son financement, c'est des questions qu'on retrouve dans différents secteurs d'activité, que ce soit le transport ferroviaire, que ce soit la poste, ce que veulent amener les cheminots dans le débat, c'est que ce qui nous concerne actuellement concerne l'intégralité de la société et c'est des thèmes qui petit à petit vont se retrouver quel que soit le secteur. Et donc c'est pour ça que tous les salariés du pays doivent comprendre que les logiques de privatisation, de rentabilité, de profit, etc, c'est soit on est en capacité d'y mettre un terme, soit elles n'ont pas de terme. Et c'est à la fois dangereux pour les conduits sans travail, mais même pour ce qui fait le liant d'une société. On ne peut pas ramener une société à simplement des impératifs de fric. Et donc c'est là-dessus qu'on se bagarre. Voilà...